La misère de la vie, c'est d'être dans l'attente. Parce qu'à l'issue, il n'y a rien. Il y a juste la déception. Pourquoi il y a cet engouement de toujours vouloir que quelque chose nous sauve, nous sort de notre monotonie ? C'est certainement parce que nous avons une vie de répétition et chacun d'entre nous, on cherche à être égayé. Parce que ce que la vie nous propose n'a rien d'extraordinaire. Puisque tout se répète. Et on ne sait jamais de chercher encore toujours plus de satisfaction. Puisque la satisfaction se répète encore. Ça fait comme ça. Ça vient. Ça fait plaisir. Et puis ça va à la déception. Et c'est un cercle vicieux comme ça. Donc on est toujours dans l'attente que quelque chose nous sortira de notre petit monde restreint que l'on a construit soi-même d'ailleurs. Parce qu'on attend que la vie soit idéale. On a construit quelque chose en soi qui fait que nous attendons l'idéal. Mais l'idéal n'est fait que par ce que tu as imaginé. Ça n'existe pas. Donc, il y a beaucoup d'attentes dans ce monde. L'attente du prince charmant. L'attente que quelqu'un pourra te donner du répit à cette morosité dans laquelle tu es. Cette solitude que tu ressens. Donc, on cherche des béquilles pour traverser l'existence. Parce qu'on ne conçoit pas de passer à travers l'existence avec l'handicap de la solitude. Donc, on cherche des béquilles pour supporter sa souffrance d'être seul. Et il y a cette solitude qui nous ronge tous quand on n'a pas compris que cette solitude, elle est à être visitée. Mais on résiste à ça. On résiste à la solitude. On a peur de la solitude. On n'est pas habitué à être seul. On est habitué à être accompagné. On est habitué à ce que tout nous soit donné sur un plateau doré. Donc, la solitude, ça ne nous intéresse pas. Donc, on cherche toujours à se distraire. À se distraire de ce moment où il y a une quiétude qui émerge. et où on a besoin de rencontrer cette chose. Ce vide où la solitude existe. Parce que dans la solitude, il y a comme un vide où rien n'est intéressant si tu attends quelque chose. Parce que ce que tu attends a besoin de l'action pour que tout se joue tout le temps, perpétuellement. Perpétuellement, il y a une action de l'esprit qui est continuellement en train de ressasser quelque chose. Qui a besoin d'activité, de distraction. Mais quand il n'y a pas d'attente, quand il n'y a pas cette distraction, alors, qu'est-ce qui se passe avec ton esprit à ce moment-là ? Il y a du calme. Il y a un silence qui se fait. Et dans ce silence-là, il n'y a plus de tracasserie. Il n'y a plus d'attente. Il n'y a plus de souffrance. Et c'est ça que tu as besoin de trouver. C'est ce silence où toute envie disparaît. Où tu acceptes d'être dans cet état de solitude. Parce que c'est dans cet état que tu apprends à vivre ce qu'il y a à vivre. Mais quand tu éradiques cet état, quand tu essayes de te distraire, quand tu utilises toute ton énergie pour toujours avoir de l'occupation, c'est une tracasserie d'ailleurs que d'avoir tout le temps la tête occupée à faire quelque chose, à avoir quelque chose qui va faire bouger les choses. parce qu'autrement, ça revient tout le temps. Que tu aimes ou pas, la solitude revient si tu ne fais rien. Donc, c'est quelque chose de naturel. Mais nous avons été habitués à toujours être occupés pour faire en sorte que ce moment-là, où il y a cet ennui qui apparaît, eh bien, on voudrait l'éradiquer. Le monde est fait de ça. Le monde est fait de toutes ces distractions pour t'empêcher à aller dans cette direction. Donc, ton esprit n'est jamais en paix. Il est tout le temps en train de ressasser quelque chose pour être distrait. Donc, il a des désirs, des envies et il est dans l'attente que tout ça vienne vers lui pour le distraire. Mais, dans l'inquiétude, dans le silence, il y a la paix. Ça s'appelle communément la paix de l'esprit. Celui qui est en paix, c'est celui qui cesse de ressasser son passé, ses envies, ses désirs. Et il est en paix. Il n'est pas inquiet. Il n'attend rien. Il ne demande rien. Il est présent. L'esprit est présent dans ce silence. Il est naturel. L'esprit est naturel à ce moment-là. Il y a une pureté dans l'esprit puisque l'esprit est vidé de toute propagande, de toute envie, de toutes les idées qui viennent. Donc, il y a cette paix. Et c'est dans cette paix que la vie, elle se manifeste. la joie se manifeste là parce que tu te rends compte que tu n'as plus besoin de rien faire pour être heureux. Tu es naturellement dans une position où tout se passe, où tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour que le bonheur soit là. il est automatiquement là quand tu n'es pas embobiné avec les pensées qui te font miroiter quelque chose qui va t'égayer. constamment on cherche donc cette occupation pour ne pas être vide parce que ça crée un désespoir. Notre société nous a enseigné qu'on doit tous être ce que le monde attend de toi. On prône la réussite, on prône toute l'activité qu'il faut faire pour réussir. Et donc ton esprit est habitué à toujours avoir gain, avoir un intérêt de tout ce qu'il fait. Il y a un intérêt, une récompense. Mais là, dans ce moment où il y a cette paix-là, il n'y a rien à gagner. Et on n'est pas habitué avec ça. On est habitué de gagner quelque chose et ce que l'on gagne nous nous donne des tracasseries. Et là, il n'y a rien à gagner. Donc tu n'as pas de tracasseries. Donc tu es libre. Tu es libre d'être présent dans toute ta capacité d'être. Et à ce moment-là, l'action que tu as, elle n'est pas une action égocentrique. Elle n'est pas pour que tu puisses être satisfait. Elle n'est pas là pour que tu puisses être distrait. Il n'y a plus cette action. Ça, c'est une action égocentrique qui s'occupe de moi. Moi qui suis dans la détresse et qui ne suis pas occupé. J'ai besoin d'être occupé. Je ne veux pas m'ennuyer. Voilà ce que moi cherche. Il est dans l'intérêt. Mais c'est vrai qu'avoir la paix, il n'y a rien à gagner. Il y a juste être. Et quand tu es présent dans cette quiétude, alors ce que tu es, il y a une grande capacité. Mais tu n'as jamais pu expérimenter ça. La capacité d'être joyeux, la capacité de transformer les choses autour de toi, la capacité d'être acteur de la vie que tu mènes, et très peu d'entre nous connaît ça parce que nous sommes occupés à nous distraire. On n'est pas prêt à laisser filer les privilèges qui se présentent à soi. Ce que l'on peut gagner, quoi. Toute la distraction, le plaisir que l'on court après et qui nous donne des moments de répit. Mais le goût est amer. À la fin, il y a la déception parce que tout ça c'est basé sur l'éphémère. Il n'y a rien à gagner dans ce que tu poursuis parce que c'est de l'éphémère et l'éphémère vient et repart. Elle apparaît et disparaît. c'est ça l'éphémère. Tout est éphémère. Il n'y a rien que tu puisses prendre qui viendra à toi. Par contre, ce que tu es, toi, dans ce fort intérieur que tu as, il n'y a rien à prendre là-dedans. Tout est à donner. Donc, on doit apprendre probablement à changer de direction. Au lieu d'attendre que les choses viennent à soi, c'est à soi d'aller vers les choses et de pouvoir faire en sorte que les choses qui sont en face de soi puissent se transformer non pas comme on aimerait, mais comme elles sont transformées pour redevenir ce que c'est. Mais pas une image, pas une représentation, pas une étiquette, mais juste accepter la réalité et de regarder les faits, d'accepter les faits et de ne pas vouloir en faire des faits quelque chose qui n'existe pas. Parce que c'est ce qu'on fait. Quand on est devant l'ennui, c'est un fait et on veut le transformer. Donc, on est en train de se battre avec une réalité. et la réalité, elle sera toujours une réalité. Mais quand tu te bats avec la réalité, l'esprit s'use, l'esprit dégénère, l'esprit, toutes les émotions impactent l'esprit. Et c'est pour ça que nous avons le chaos dans le monde parce que nous essayons de contrôler une réalité qui n'est pas contrôlable. Parce que ce qui est a toujours été et sera toujours comme ça. Ce n'est pas la vie qui doit se pencher vers toi pour être à ton goût. C'est plutôt à toi d'aller vers la vie et être au goût de la vie. parce que la vie elle a quelque chose à te proposer. Mais toi tu n'as rien à proposer à la vie. C'est bien le contraire. tu dois apprendre qu'on ne sait rien mais parce que tu attends donc tu penses que tu connais qu'est-ce qu'il y a qui doit venir. Donc tu as fabriqué un monde idéal et tu crois que c'est ça la vie. Non ce n'est pas ça. C'est quand tu arrêtes ça. Quand tu arrêtes cette activité cette mascarade cette illusion qui t'a emporté pour croire que le monde est selon ce que toi tu attends. Il n'y a rien à attendre parce que tout ce qui viendra ce ne sera que ce que tu as prévu c'est-à-dire ton désir. On passe notre temps à poursuivre nos désirs et quand on l'attrape on regarde et on n'en est pas satisfait parce que c'est un désir parce qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a que du vide ce que la pensée elle a créé. La pensée elle crée quoi ? Elle crée une réalité mais cette réalité elle est fausse. C'est de l'illusion. Donc il faut savoir comment regarder tout ça avec un œil intelligent. Une présence d'esprit que tu pourras avoir seulement quand tu acceptes d'être dans ce silence où plus rien ne vient embarquer l'esprit à la distraction. Et quand tu es dans ce silence il y a cette intelligence qui est avertie. et il ne fait plus rien pour déranger l'harmonie parce que la vie c'est l'harmonie et la vie ne doit pas déranger par ce que tu proposes. Ce que l'on propose dérange l'ordre. donc on crée du chaos nous sommes tous coupables de ce monde chaotique de ces guerres de ces gens qui meurent de faim de ces gens mécontents des voyous on est tous responsables parce que qui a fait ces voyous qui a fait cette société c'est toi c'est moi par le fait que nous pensons parce que le fait que nous désirons le fait que nous sommes dans l'attente de quelque chose ça a créé ça ça a créé ce que nous voyons autour de nous si tu observes bien tu peux comprendre que ce que tu as fait est dans la société le résultat de ce que tu es ce que tu es toutes les pensées que tu as tout ce que tu véhicules fabrique une société et tu es encore dans l'attente puisque ce sont les pensées qui te donnent l'attente les désirs de te dire que ça c'est pas bien tu voudrais autre chose donc tu es dans un cercle vicieux c'est pas le monde qu'il faut changer c'est toi c'est ne plus attendre que ce que tu as fait sera mieux c'est juste accepter de ne plus rien faire pour faire perpétuer la machine la machine à désir la machine à penser tout ça c'est perpétuellement train de se tourner tourner en rond et dans un cercle vicieux c'est pour ça cette attente que l'on a à vouloir être sortir de nos petites monotonies de nos petites vies misérables est le cancer de l'humanité elle crée dans le monde la rivalité parce que quand tu attends quelque chose tu es dans l'engouement de cette attente tu veux l'avoir et même tu es prêt à être violent pour te le procurer et n'est-ce pas et si nos relations nos relations dans le monde il y a beaucoup de violence pourquoi parce que on est dans l'attente que l'autre doit nous donner nos rêves tout ce qu'on consomme aujourd'hui vient de qui vient de l'autre et on est exigeant sur la consommation qu'on a on voudrait que ce soit parfait le dernier cri téléphone doit être impeccable donc on est dans l'attente et cette attente est plein d'arrogance envers le monde réfléchis parce que c'est pas que une messe que je te dis c'est juste une réflexion pour que on puisse réfléchir et voir où on en est c'est tout parce que nous sommes dans un monde où on est tous concernés par ça et être concerné par la vie c'est chercher à mettre en place sa joie d'être et quand tu es joyeux alors le monde est joyeux mais quand tu pleures quand tu souffres quand tu te plains et bien tu es tout seul à faire ça il n'y a personne qui t'accompagne mais sois joyeux et tout le monde sera joyeux avec toi allez 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 allez